Nommé au Conseil des ministres du 24 décembre dernier, le nouveau directeur général du CFCO, Ignace Ganga, et son adjoint Georges-Olivier Hitois ont été installés le mardi 12 janvier 2021 par Ingrid Ghislaine et Buka Babakas, ministres du plan de la statistique de l'intégration régionale des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande. Ces deux managers, qui entendent relever le défi de cette entreprise, jadis épines dorsales de l'économie congolaise, ont remercié les autorités pour cette confiance. Votre présence, madame le ministre, démontre à suffisance l'intérêt que vous portez au projet ferroviaire, dont la mise en œuvre va accélérer le processus d'intégration régionale et ouvrir aux jeunes de nouvelles perspectives d'emploi. Ces nouveaux dirigeants du CFCO ont reçu des mains du conseil administratif et juridique du ministre de tutelle ces actes de nomination. Ignace Ganga et Georges-Olivier Hitois ont paraffé ces documents essentiels. Ingrid Ghislaine Ebuka Babakas a apposé sa signature sur ces deux procès-verbaux, avant de remercier le chef de l'État pour l'importance accordée à ses propositions. Nous voudrions ici exprimer toute notre gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour avoir bien voulu présider le conseil des ministres de fin d'année du 24 décembre dernier, pour qu'il y ait la nomination à la tête des différentes structures qui sont au sein du ministère en charge de la planification et des transports. Et parmi ces nominations figurent celles de la direction générale du CFCO. Il est important ici de comprendre ainsi la cohérence de l'action du chef de l'État, qui voudrait que jamais le travail ne s'arrête, quel que soit le contexte. Avant cette équipe, Jean-Claude Djibassa Loubongou a assuré l'intérim du directeur général de cette entreprise du RAI. Sous-titrage ST' 501